Troisième mandat d'Alassane Ouattara, la CNT est en manque de soutien. Pour plus de détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le 6 août dernier, le chef de l'État sortant ivoirien, Alassane Ouattara, annonçait sa décision de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Cette annonce, selon Sans Souviens, avait suscité des réactions de biencontentement au sein de la communauté des chefs d'État de la CDAO. Au nombre de dirigeants qui avaient ouvertement critiqué ce projet de leur homologue ivoirien, imité en cela par le Guinéen Alpha Kondé, l'on peut citer notamment les présidents du Nigeria et de la Guinée-Bissau, Mouamadou Bouhari et Oumarou Amboulosissoko, qui mettaient alors en garde contre les risques de déstabilisation que cela pourrait engendrer sur la stabilité de la sous-région. Progressivement, ce front anti-troisième mandat qui semblait se désigner a fini par se faire de moins en moins entendre. Plus de deux mois plus tard, ces dirigeants semblaient avoir laissé l'initiative de la CDAO, qu'elle-même, au terme du scrutin controversé du 31 octobre dernier, a appelé les partis et groupements membres du Conseil national de transition en abordé CNT, à respecter l'ordre constitutionnel. Que s'est-il passé entre temps pour que ces chefs d'État, y compris celui du géant économique de la sous-région est-africain, choisissent de rentrer dans les rangs ? Difficile de l'expliquer de manière précise, mais toujours est-il que le constat est assez amé pour les partis politiques et regroupements de la société civile opposés à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Sur le plan régional, les soutiens sur lesquels le CNT pouvait compter semblent être résignés au plus fort de la bataille pour la reconnaissance de la légitimité. Le silence de ces dirigeants devient particulièrement lourd à supporter pour le CNT de Henri Konombédier, qui peint tout comme le camp Ouattara d'ailleurs, à se trouver des soutiens à l'extérieur qui pourraient renfoncer sa position. Pour l'heure, le numéro 1 nigérien s'est affairé à stabiliser la situation dans son pays après plusieurs semaines de contestation populaire d'envergure contre les bravus policiers de la brigade spéciale de repression des vols. Et de l'autre côté, le Bissau-Guinéen n'a sans doute pas le poids nécessaire pour peser en faveur du CNT, finalement offrant l'un de soutien apparent sur le plan international. Alors, chez les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager au maximum. A plus pour de nouvelles actualités. Bye bye !